Bonjour, direction le pays d'Ancenis, direction Montrelai, aujourd'hui pour découvrir une discipline spectaculaire, mais souvent décriée, le jet ski, jet à sel, jet à bras, rencontre avec l'association Jet Oxygen 44 pour en savoir plus sur ces engins des mers inventés il y a déjà plus de 40 ans. Le jet à bras est considéré comme engin de plage, ça se dirige donc avec accélération constante. Il ne faut pas démarrer l'engin plus de quelques secondes hors de l'eau, puisque c'est un engin qui a besoin d'être alimenté pour le refroidissement, refroidi par eau. Le principe est tout simple, il y a un moteur, un réservoir, on met de l'essence, c'est parti, il n'y a pas d'hélices, c'est une turbine, donc on voit derrière, en dessous, qui aspire l'eau, c'est le principe du réacteur, et puis on a une gâchette, gaz, accélérateur, là, à démarreur. Tu mets gaz et t'es parti. C'est un sport mécanique, donc forcément, l'essence et toutes les pièces qui vont autour du jet sont généralement, évidemment, un petit peu plus coûteux qu'un vélo. Il faut avoir les deux permis, sinon, un permis pour les eaux intérieures, on va dire, et l'autre pour la mer. Le but de l'assaut, c'est se faire plaisir, principalement se faire plaisir, se faire des réunions avec des potes, essayer de défendre un peu nos intérêts, parce que, obligatoirement, les sports nautiques sont toujours très mal vus. En sport nautique, on est obligé d'utiliser des huiles biodégradables pour l'environnement. Il faut savoir que les machines respectent des normes. On a des machines immatriculées, on a des machines, on a des permis, tout ça, on rentre dans des normes, donc il suffit d'appliquer les lois, les règles, et puis c'est bon, il n'y a pas de problème. Venez nous rejoindre si vous ne connaissez pas la sauce, c'est Jet Oxygen. Bienvenue à tous, Jet à bras et Jet à sel. Sous-titrage Société Radio-Canada